Bonjour bonjour, tu as vu le titre ? Je fais le pari que tu ne survivrais pas 24 heures au Moyen-Âge, et voici pourquoi. Beaucoup de gens voient le Moyen-Âge à travers des yeux romantis. Ils s'imaginent des chevaliers en armure sur de lourdes estriers, de belles demoiselles portant des chapeaux pointus, des dragons, de la chevalerie et de l'amour courtois. Mais rien n'est plus éloigné de la réalité. Pour la plupart des gens de l'époque, le Moyen-Âge était sale, difficile à vivre, et plutôt dangereux. Découvrons maintenant pourquoi il était peu probable que toi, tu puisses y survivre et prospérer. Toi, l'homme ou la femme, moderne. Et pourquoi tu risquerais de mourir assez rapidement à cette époque. Imaginons que tu sois soudainement transporté dans cette France médiévale, qu'une sorte de faille temporelle t'ait projetée au milieu du XIVe siècle. La première chose que tu remarquerais, c'est que tu ne comprendrais absolument rien de ce que les gens disent. Ouvre tes esgouts. Item, pour ce qu'est montré, et sauvant de foi, au roi les grandes, mes chefs, que sont advenus, à plus oure, du réalm de quels les yes, costumes et status du dit réalm, ne sont pas connus, communément par cause qu'ils sont plaides, montresses et jugesses, en la langue française. Hein ? Pas facile là. Les gens ordinaires parlaient l'ancien et le moyen français, avec beaucoup de langues locales, de patois, divisées entre la langue doïde au nord et la langue doc au sud. Enfin, le clargé, lui, parlait le latin ecclésiastique. En ne parlant que le français d'aujourd'hui, tu pourrais comprendre quelques mots, certes, mais tenir une conversation intelligible avec quiconque serait pratiquement impossible. Donc, difficile de te faire comprendre. Imaginons maintenant que tu aies appris un peu la langue, mais que tu as le malheur, eh oui, d'être une femme. Tu saurais alors tout de la dureté de la vie. À cause de l'importance de l'Église sur la vie de tous les jours, les femmes médiévales étaient généralement considérées comme moralement faibles, ce qui signifie qu'elles étaient opprimées et traitées comme des subordonnées, voire pire. Les écrits de Saint-Paul en particulier soulignaient l'autorité des hommes sur les femmes et leur obligation de rester silencieuses à l'Église et sous le contrôle de leurs maris. Pour les femmes paysannes, le travail était genré, et elles étaient responsables des tâches ménagères. Filer, brasser, cuisiner, tisser, s'occuper du bétail et des enfants, tout en partageant les travaux agricoles avec les hommes. Les femmes étaient censées se marier ou devenir religieuses. La plupart optaient pour le mariage, ce qui signifiait grossesse et accouchement. Il n'y avait ni analgésique moderne, ni environnement stérile pour les naissances, et des complications que nous considérons aujourd'hui comme mineures pouvaient être fatales pour la mère et l'enfant. Avoir de l'argent et un statut social élevé ne garantissait pas une naissance sans danger. Une césarienne, par exemple, n'était pratiquée que si la mère était mourante ou déjà morte. A Florence, dans les années 1420, une femme sur cinq mourait en couche. La mortalité maternelle était si courante que les femmes étaient encouragées à rédiger leur testament bien avant d'accoucher. Ce qui enlève, ben oui, un peu de la joie que cet événement aurait pu représenter. Aujourd'hui, nous considérons la mort d'un enfant comme rare ou inattendu. Mais si tu naissais au Moyen-Âge, tu aurais de la chance si tu vivais au-delà de ton cinquième anniversaire. Car le taux de mortalité infantile était très, très, très élevé. Un tiers des enfants mouraient avant cet âge en France. Les dangers commençaient dès le début de la grossesse. Car, forcément inconsciente des risques liés à l'alcool pendant la grossesse, les femmes buvaient sans retenue de grandes quantités de bière, de vin. Ou des deux. En Europe médiévale, le taux de mortalité infantile était estimé entre 20 à 30% avant l'âge de 7 ans. Ces enfants mouraient lors de l'accouchement à cause d'accidents, de la guerre, de la famine ou de maladies comme la coqueluche, la rougeole, la grippe et d'autres infections intestinales. Des maladies aujourd'hui qui se soignent facilement. Enfin, si tu avais le malheur de boire de l'eau, d'un puits contaminé, de manger une nourriture salie ou mal conservée, tu avais de grandes chances d'y passer très rapidement. Ton organisme serait attaqué par de multiples bactéries et à l'époque, les antibiotiques, c'était pas automatique. Ben, parce qu'il n'y en avait pas, tout simplement. Le problème au Moyen-Âge, c'est que 85% de la population était constituée de paysans. Tu aurais donc probablement appartenu à cette classe. Lié aux seigneurs et à ces terres, non seulement tu aurais dû cultiver pour nourrir ta famille, mais il fallait aussi produire suffisamment pour payer ton dû au seigneur. Tu ne pouvais pas quitter les terres sans sa permission, ni même te marier sans son accord. Tu aurais été en quelque sorte un esclave. En plus de cela, tu dépendais entièrement des conditions météorologiques. Trop de pluie ou pas assez pouvait provoquer des famines, la malnutrition affaiblissait le système immunitaire, rendant les maladies comme la dysenterie, le typhus et la variole encore plus mortelles. La nourriture, lorsqu'elle était disponible, se composait de pains grossiers, faits de seigle, d'avoine ou de millet, et d'un ragoût de légumes, assez liquide, il faut dire, appelés potage ou sous. Bien que l'Europe médiévale regorgeait de gibiers, comme des lapins, des lièvres, des cerfs et des sangliers, ils étaient réservés aux nobles pour leur partie de chasse. Pour toi, le paysan, la viande était très rare dans ton assiette et le braconnage était sévèrement puni. Ta maison, tu la partageais avec des animaux. Elle était sombre, enfumée, pas isolée, malodorante et insalubre, que du bonheur. Il n'est pas surprenant alors que la durée de vie moyenne à cette époque n'était que de 30 ans. 24 ans pour les hommes et 33 ans pour les femmes. On tuait, on volait, comme aujourd'hui. Tu ne serais pas très dépaysé, mais les punitions, elles, étaient très différentes. L'Église contrôlait presque tous les aspects de la vie, tes relations, ce que tu pouvais dire ou faire, y compris ce que tu pouvais porter et manger. Il n'y avait pas de police pour faire respecter les lois. Donc, si tu étais victime d'un crime, il fallait crier très fort pour alerter tes voisins. Les crimes graves, comme le meurtre ou la trahison, étaient punis par la mort. Tout comme des délits mineurs, tels que le vol de biens. Des crimes comme les dettes ou l'usage de langage grossier pouvaient entraîner l'humiliation publique ou carrément la prison. Si tu étais accusé par ton voisin d'un crime, tu pouvais aussi être soumis à la torture bien avant ton jugement. Le procès par ordalie était courant. L'innocence ou la culpabilité de l'accusé était déterminée en le soumettant à une épreuve très douloureuse, comme marcher sur des charbons ardents ou plonger la main dans de l'eau bouillante. Si tu étais innocent, la main de Dieu se posait sur toi et tu étais sauvé par le miracle. Le Moyen-Âge a été marqué par une liste interminable de batailles et de sièges. En tout, il y en a eu plus de 530 pendant cette période sur la planète. La dernière étant la guerre d'Italie qui s'est achevée en 1504. Beaucoup de ces batailles étaient menées pour décider quel roi ou reine occuperait le trône. D'autres pour des raisons prétendument nobles, comme les croisades par exemple. Mais comme toujours, ce sont les gens ordinaires qui payaient le prix fort. Les paysans devaient fournir un temps militaire à leurs seigneurs. Dans certaines régions frontalières, comme la Catalogne, les paysans avaient un rôle plus militarisé en raison des menaces permanentes. Certains paysans étaient même spécialisés dans le service armé. Les hommes étaient envoyés à la guerre pour des périodes courtes, car si tout le monde partait, il n'y aurait plus personne pour cultiver les terres. Même les nobles n'étaient pas à l'abri. On compte environ 30% d'entre eux qui mouraient au combat. Supposons que tu sois riche au Moyen-Âge et que tu puisses te permettre d'avoir des produits de luxe. Cela améliorait-il tes chances de survie ? Absolument pas. Tu mangerais sans doute mieux que les paysans, avec des viandes raffinées et des desserts sucrés. Mais tes belles assiettes étaient souvent recouvertes de glacures à base d'oxyde de plomb. Lorsque des aliments acides étaient servis sur ces assiettes, le plomb s'infiltrait dans la nourriture. L'intoxication au plomb pouvait entraîner des douleurs dans tout le corps, des démangeaisons à décorcher la peau, voire même la mort. Le plomb se trouvait aussi dans les vitraux, les pièces de monnaie et les tuiles des toits. L'eau de pluie était souvent collectée sur ces toits pour être bu, ce qui pouvait également être une source d'empoisonnement. En outre, un champignon toxique infectait le seigle utilisé pour fabriquer du pain, appelé ergo. Il provoquerait chez toi des hallucinations et des symptômes beaucoup plus graves. Tu aurais l'impression d'être dévoré de l'intérieur par d'intenses sensations de brûlure. Tu finirais par en mourir. Bon, je vois que tu t'es décomposé en regardant cette vidéo. Respire, tu es bien là au XXIe siècle. Et puis si tu as un petit mal de tête, un petit doliprane. Enfin, s'il en reste. Blague à part, avoue quand même que le Moyen-Âge au quotidien, c'était plutôt chaud. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi s'il te plaît car vous êtes très nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner. Puis n'hésite pas à lâcher un petit like si ça t'a plu et un commentaire. Un grand merci. Allez, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada